Musique Depuis quelques jours, le Musée des Arts Décoratifs de Paris accueille les visiteurs avec un tout nouveau parcours contemporain baptisé « La folle histoire du design ». Cette nouvelle scénographie, réalisée par Normal Studio, modifie totalement le sens de la visite, privilégiant désormais des espaces thématiques plutôt que chronologiques. Et cela démarre avec une enfilade de pièces proposant un condensé de l'histoire du mobilier contemporain. On découvre tout d'abord des œuvres récentes, issues des procédés de création les plus innovants, suivies de galeries consacrées à l'ultra-prolifique Philippe Stark ou encore à des précurseurs de la discipline comme Charlotte Périan ou Jean Prouvé. Pour la suite de la visite, rendez-vous un peu plus haut au pavillon de Marsan, entièrement réhabilité pour l'occasion. Les scénographes ont ici choisi de rassembler des œuvres par affinité, sans lien géographique ou temporel, mettant ainsi en regard des visions opposées ou au contraire très proches de designers du monde entier. Au cours de ce voyage dans la création de 1940 à nos jours, on savoure les salles consacrées au mouvement Memphis initié par Ettore Sotsas, celles dédiées au tout-plastique ou encore la salle Roger Talon. Ces espaces principaux sont bordés par de petites salles mises en scène, comme la chambre d'enfant et son lit modulable signé Mark Newson, ou la salle de jeu avec le bain bifoot de la plasticienne Chloé Ruchon. Dans ce vaste ensemble de 2100 mètres carrés, Normal Studio propose des équipements et un éclairage discret, mettant idéalement en lumière les œuvres exposées. Leur travail prend particulièrement sens au centre du bâtiment, avec le gigantesque chaisier qu'il faut absolument arpenter et admirer de plein pied ou en prenant de la hauteur. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, ce nouveau parcours arrive en même temps que l'exposition Tuto Ponti, Gio Ponti, Archidesigner. Une large rétrospective consacrée au génie italien, prenant place sous la nef du musée, à ne manquer sous aucun prétexte. Sous-titrage Société Radio-Canada